Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez très très bien. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir ensemble comment savoir facilement et rapidement si vous êtes espionné sur WhatsApp. Avant de partir, je t'invite de lâcher un pouce bleu, de t'abonner et sans oublier d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Savoir facilement et rapidement si vous êtes espionné sur WhatsApp. Si une personne vous a piraté sur WhatsApp, rendez-vous sur l'écran de mon téléphone. C'est parti les gars, let's go. Alors, il se peut qu'une personne vous espionne sur WhatsApp sans vous vous en rendre compte. Il se peut qu'une personne vous a piraté sur WhatsApp sans savoir. Alors, une personne pour vous espionner sur WhatsApp en étant là à regarder les messages que vous recevez après votre passage. Vous ne voulez pas savoir. Une personne qui vous a piraté, qui utilise votre compte, envoyer des messages à votre place. Vous pouvez par contre savoir et comprendre. Mais une personne qui est là à regarder vos messages, à consulter vos messages sans réagir. Réagir, vous ne pouvez pas savoir que vous êtes espionné sur WhatsApp. Comment savoir facilement et rapidement ? C'est très simple. C'est parti. Alors, j'ai cliqué sur WhatsApp. Je clique sur WhatsApp. Puis, je clique sur les trois points tout en haut à droite. Et ensuite, je clique sur WhatsApp Web. Et là, vous allez automatiquement voir toutes les personnes qui sont connectées à votre compte et qui sont là à regarder les messages que vous recevez. Alors, comment les désactiver rapidement ? Il vous suffit juste de cliquer comme vous le voyez. Là, j'ai deux appareils qui sont connectés à mon compte WhatsApp. Cela veut dire, j'ai les messages que je reçois sur moi ou WhatsApp. Tous les deux appareils reçoivent automatiquement les mêmes messages. Donc, je me suis connecté sur ce PC et sur ce PC. L'autre, il y a dernière activité aujourd'hui à 11 jours. C'est ce PC. Et dernière activité, le 21 février, c'est l'autre PC. Comment désactiver facilement et rapidement ? Il vous suffit tout simplement de cliquer sur l'appareil. Vous allez faire un clic droit. Je fais un clic droit. Puis, vous cliquez sur déconnecter. Vous allez être automatiquement déconnecté de cet appareil. Alors, je clique sur déconnecter. C'est parti comme vous le voyez. Alors, je viens de déconnecter de l'autre appareil aussi. Je fais un clic droit. Puis, je clique sur déconnecter. Là, je suis automatiquement déconnecté de tous les deux appareils. Dans ce cas, la personne qui espionnait mon compte n'aura plus accès à mes messages, à mes discussions. Et voilà. Merci beaucoup les citizens. Cette vidéo, tous, à sa fin. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas de lâcher un pouce bleu. N'hésitez pas de vous abonner. Et n'hésitez surtout pas d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Et si vous avez aussi des questions, n'hésitez surtout pas de les balancer en commentaire. Je me ferai le plus grand plaisir de vous répondre dans les brefs délais. Merci beaucoup. On se dit à la prochaine. Ciao.